La gendarmerie a communiqué comme quoi son père a été remis chez lui, on ne sait pas si Toffer a payé la rançon ou pas. Ah ouais. Attends je t'ai remis de cette histoire Bastille, pardon. Ouais non je réacte de mon côté, j'ai lu cette histoire. Voilà ok. Et en fait voilà on ne sait pas si Toffer a payé ou pas et en fait j'ai regardé un petit peu les réactions des gens et en fait le truc c'est que si j'en parle je vais m'énerver. Je trouve pas qu'il y a plein de gens qui ont dit ah ouais bien fait pour toi, lol, le casino, MDR et tout. En gros Toffer c'est fait kidnapper apparemment. Là c'est des gens, les gens qui disent ça pour moi ils ont 15 ans et ils savent pas de quoi ils parlent tu vois. En fait à partir du moment où on enlève ton daron, je m'en bats les couilles que tu sois influenceur casino. Moi même j'en ai déjà parlé à Toffer parce que je parle un peu à Toffer. Moi je suis pas pour les streams casino perso j'en ferai jamais c'est pas mon truc, je trouve ça pas voilà tu vois c'est pas mon truc. Mais je peux être copain avec des gens qui font du stream casino parce qu'on est pas obligé de t'accorcer sur tout tu vois. Et j'ai mis un petit message pour dire j'espère que ça va et tout machin, on a parlé un peu. Mais en fait tous les gens qui sont en mode ah bien fait et tout nana, je tiens à être catégorique avec ça. Je ne vous respecte pas vraiment. Si vous êtes dans ma communauté barrez-vous je veux jamais entendre parler de vous c'est affreux. Vraiment je trouve ça affreux quoi. Merci beaucoup à Demoverflow pour ton sub et salut Bastille. Salut Hardis comment ça va ? T'en penses quoi de ça toi ? Bon de toute façon c'est, alors je n'ai pas lu l'histoire et dans tous les cas quoi qu'il ait fait avant ou après ou pendant il n'y a rien qui justifie de se moquer de lui ou de dire bien fait pour ça. C'est comme quand les gens disaient du mal je ne sais plus Alan Food Challenge même si c'est un gros mytho machin tu dois harceler personne. Bah oui mais là c'est même pas harcelé c'est que là ils ont carrément monté une équipe pour enlever son gros daron tu vois enfin pour dire les termes. Oui non mais oui. Enfin pour moi il n'y a rien qui justifie ça et si dans ton cerveau malade t'arrives à justifier ça tu es complètement taré tu vois enfin je ne comprends pas tu vois. C'est pour ça que je disais ça j'ai pas lu l'histoire mais dans tous les cas rien ne justifie des actes qui sont interdits tout simplement. Et comme dirait Adrien Miniel j'ai l'impression que tu as dit les termes tout simplement. J'ai dit les termes ! Mais c'est bien de les dire de temps en temps parce que ça paraît genre normal pour nous mais bon apparemment pas pour tout le monde. Bah ouais ouais c'est pour ça moi je suis just cleaving comme d'habitude. Surtout sur internet si tu n'aimes pas le contenu de quelqu'un tu ne le consommes pas c'est déjà la première étape. Mais ça mec gros c'est le truc qu'on dit depuis 2009 le 8watch ça fait partie du... C'est une grosse partie du truc le 8watch c'est un truc de fou. Et attends je ne sais pas si toi... Non mais toi tu es beaucoup plus... On parlait de toi au début du live d'ailleurs on va en reparler. Mais toi tu es beaucoup plus gentil garçon que moi et je ne pense pas que tu es beaucoup ça. Mais moi j'ai eu pas mal de gens, enfin pas mal, quelques-uns tu vois que j'ai déjà croisé dans la rue et tout. Qui sont un peu en mode... Au début je te regardais en mode 8watch mais maintenant je t'aime bien. C'est le truc le plus drôle tu vois. Mais attends je crois que... Non c'est pas 8watch mais je crois que ma meuf au début elle n'aimait pas trop ce que tu faisais. Mais moi je regardais et à la fin elle dirait... Maintenant elle aime trop tu vois. Enfin même avant qu'on se rencontre tu vois. Mais c'était un peu ça mais c'était pas du 8watch non plus tu vois. Tu sais que j'en ai jamais parlé en public je crois. Mais le truc le plus terrible dans ma vie c'est que je sais, ça je le sais hein. J'ai une personnalité qui fait que les gens sur internet parfois ils ont l'impression que je me prends pour un ouf tu vois. Genre vraiment c'est insupportable, il a le melon de fou et tout machin dana. Et je te jure que ce soit des gens qui sont devenus des potes ou genre, sans citer de nom, des gens qui sont dans l'équipe de MeCode qui m'ont dit genre avant j'aurais été vidéo t'étais insupportable mais en fait en IRN t'es hyper chien. Et en vrai je pense que c'est juste ma façon de dire les choses qui fait que parfois les gens, je clive quoi, just cliving. Just cliving mais en vrai je pense que t'as changé aussi toi. Il y a évidemment le truc de l'image que tu renvoies et comment tu es en vrai mais je pense que si on te découvre aujourd'hui c'est moins fort. Qu'il y a 5 ans j'imagine tu vois. Peut-être ouais. Peut-être. J'essaye de faire attention à ça mais en vrai c'est un trait de personnalité que j'ai depuis tellement longtemps c'est hyper difficile quoi. Il y a des gens qui sont honnêtes dans mon chat et c'est bien. Il disait qu'il y a des gens qui te hatewatchaient à l'époque de tes youtube cinéma et maintenant qui t'aiment trop donc c'est vraiment vraiment... Ouais 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 mais c'est pas la première fois que j'entends ça, ça me fait rigoler. Franchement honnêtement les gars, le hatewatch fait partie du divertissement d'internet on va pas se mentir. Je l'accepte, je vous accepte en mon sein et les hatewatchers ça fait partie tout le monde hatewatch un petit peu des trucs de temps en temps. Voilà c'est normal c'est le jeu écoute. Ouais exactement mais après il y a hatewatch et il y a genre je l'aime pas trop mais en fait c'est parce que je jalouse sa réussite. Qui peut être aussi un hatewatch... Ouais mais après il faut pas se voler la face il y a les deux parce que c'est trop facile de dire ouais les gens ils sont juste jaloux de moi et de mon énorme sexe. C'est trop facile de se cacher là dessus tu vois. Il y a aussi des gens qui t'aiment vraiment pas et qui te hatewatch premier degré tu vois ça existe et je trouve ça fait partie du jeu de faire du contenu tu vois. Oui 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 bien sûr. Et moi je sais pas si j'ai eu des haters, des hatewatchers dans les chats mettez un petit message les haters. Lâchez un seul pour que je vous vois. Non je sais pas en vrai, sûrement en vrai c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il y a surgicalcitron dans ton chat qui dit moi j'ai jamais apprécié Hardis mais je suis un écologauchiste. Attends je suis un vegan qui fait du vélo. T'es un vegan de droite. J'ai eu de quoi ? Nous pseudo vegan de droite. T'es un vegan qui fait des vélos je peux, je peux, je peux, je marque des points quand même. Est-ce que tu as toi de short disc ? Pas possible ça. J'ai coupé l'IA Adrien, on lui demande juste après le discord. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui désolé j'ai eu une alerte en même temps. Du coup est-ce que tu as une petite news ou est-ce que... Bah j'ai une news mais avant ça il faut qu'on parle de Diffund. Alors est-ce que Diffund... Je relance ta question après Adrien. Est-ce que Diffund va nous rejoindre ou pas ? C'est quoi le fin de l'histoire ? Ah bah là c'est interdit. C'est littéralement interdit. Et pourquoi c'est interdit ? Bah tiens tu veux résumer ? Moi je peux le faire aussi mais j'ai dit en intro qu'on allait parler de ça en premier parce que c'est absolument insane. Il y a des gens qui savent pas ouais. Et ouais voilà donc je veux bien si tu veux faire un petit résumé ouais. Très bien. Bah en gros Diffund il avait lancé une IA automatique qui parodiait du coup Macron, le général de Gaulle et... Mon chat kick ! Ouais il a le droit, il a le droit. Mais il faut pas... Je pense qu'il faut pas trop en parler quand on est sur Twitch apparemment. La règle c'est quand quelqu'un est banni il faut pas l'évoquer tout ça. Bon bref. Et du coup ce qui s'est passé c'est que comme toute IA qui est laissée dans les mains d'utilisateurs, des gens ont essayé bien sûr de la faire craquer et de lui faire dire des choses problématiques. Et j'en ai déjà parlé tout l'aprem aussi avec mes viewers mais du coup la petit résumé pour ceux qui nous rejoignent. Et forcément un viewer a trouvé une faille, la faille étant la suivante. Il y a un village en France qui porte un nom entre guillemets phrase banni par Twitch mais genre hardcore tu vois. Et avec des petites... Ouais vas-y. Pour que les gens comprennent t'inquiète pas je vais pas le dire de toute façon j'ai pas envie de le dire non plus parce que je trouve ça horrible. Mais il y a un village qui s'appelle sans dire le nom complet mort au... et le... étant une catégorie de la population qui a pris plein dans la gueule. Voilà. Et donc... Et je savais pas qu'un village aussi affreux existait tu vois genre vraiment je... Et donc comme toute IA qui est laissée aux mains des utilisateurs on essaye de lui faire dire n'importe quoi. Ça s'est arrivé et Twitch a banni directement la chaîne de Defend sans prendre le contexte de oui mais c'est une IA avec un gars blablabla. Et on va voir si son appel va être pris ou pas sachant que Twitch ils sont assez on va dire assez sévères sur ça notamment ce qui a été dit. Alors moi je trouve quand même que c'est important de dire que ce genre de choses doit pas forcément être dites comme ça. Malheureusement il y avait une faille avec un village etc. On espère tous que ça va s'arranger évidemment que Twitch va prendre le dossier entre guillemets et voir que c'était pas volontaire. Mais en attendant Defend est banni et on sait pas pour combien de temps. Soit c'est définitif. Bah moi je suis d'accord avec ça moi si quelqu'un dit ça sérieusement ou même ne serait-ce que pour rigoler le dit. Perso moi c'est bannedef je comprends complètement le bannedef. Ça c'est normal. En revanche là où on s'est tous fait brain fuck c'est que c'est un village... Il y a un village qui s'appelle comme ça mais c'est affreux. Je savais même pas tu vois. C'est clairement une faille de tchat GPT. Les gens qui veulent leur faire dire des conneries connaissent cette astuce je pense tu vois. Et donc voilà c'était malveillant. Et ça fait jurisprudence parce que c'est la première fois qu'une IA était indépendante on va dire pendant 48 heures, 72 heures sur Twitch. Et il prend son ban limite c'était presque obligé que ça arrive parce que c'est un peu le premier à faire une expérience comme ça tu vois. Oui oui oui. Attends il y a Kuriteyou dans mon chat qui dit selon un article de Le Monde les deux mots sont des déformations étymologiques d'autres mots et n'ont rien à voir avec la mort ni cette population. Oui mais alors mon avis là dessus c'est que si t'es pas trop con tu changes le nom du village ça suffit quoi. Genre vraiment genre bonjour c'est quoi ton nom et ton prénom je m'appelle j'aime tabasser des enfants mais change de nom. Enfin pardon mais non on s'en fout ça a quand même une autre signification aujourd'hui quoi ça suffit. C'est clair c'est clair. Donc oui c'est très injuste pour résumer pour Defend et du coup on a discuté un petit peu de ce qu'on allait pouvoir faire pour le unmute show et étant donné que moi je stream sur Twitch. Toi tu multistream partout sauf Twitch et que Defend est interdit de Twitch parce que je rappelle quand il y a un ban sur Twitch le streamer la personne n'a pas droit d'apparaître nulle part sur Twitch. Sinon le risque c'est de faire bannir les personnes qui l'accueillent avec donc là faut faire attention en vrai pour pas faire des bêtises. Et donc le fait est c'est qu'on en a parlé un peu ce matin ce midi par chat tous les trois on a dit bah tu veux pas venir autre part Bastille pour le unmute show j'ai dit bah là j'ai pas le temps de mettre en place pour aujourd'hui mais je vais un peu prendre la température de ma commu. Et si le ban est encore actif la semaine prochaine ce qui voudra déjà dire que c'est plutôt mauvais signe tu vois je sete après quelque chose peut-être pour aller sur mon Youtube live peut-être sur les short kicks ou je sais pas quoi en vrai même moi je sais pas. Donc j'ai fait un petit sondage avec ma commu ce qui ressort le plus c'est Youtube de mon côté et je testerai des choses parce que c'est un mini effort d'une heure dans ma semaine pour continuer une émission cool avec un pote donc c'est le principal c'est de réussir ça. C'est à dire que ouais si Diffund est toujours banni et que du coup on est obligé de te faire déménager pendant l'émission parce qu'on rappelle que parce que les gens comprennent pas ça mais si quelqu'un est banne Twitch il a pas le droit d'apparaître dans nos émissions parce que t'es sur Twitch. Même pas le vocal les gens disent sa voix non pas sa voix. Non non rien le mec est shadowban quoi il est arkham quoi comme il dit mais du coup ce que j'allais dire c'est en fait mec tu devrais vraiment multistream parce que quitte à être sur Youtube autant aller partout et choper du richard. Oui oui mais moi j'ai pas de moi j'ai aucun souci c'est juste que ça prend un peu de temps à mettre en place faut que je regarde et j'en ai parlé avec ma commu là c'était j'avais vraiment des réunions toute la journée donc je pouvais pas m'arrêter pour faire ça mais en gros en gros voilà si s'il faut parce que c'est plus important que l'émission continue plutôt que de rester absolument sur Twitch j'irai pendant une heure à 18h sur une autre plateforme pour l'émission pour essayer que ça s'arrête pas. Mais bon j'ai bon espoir que d'ici la semaine prochaine on ait un fin mot et qu'on puisse décider voilà donc ça c'est le petit update il y a Adrien Mignol qui dit je peux le remplacer je suis un précurseur des assistants virtuels sur Twitch et férus. Mais tu sais que Adrien va se générer un faux un faux defend intelligence. Adrien on va te prendre au mot et te mettre dans la merde en vrai viens viens prends me d'oeil ça fait tellement des années qu'on te suit tous mec en vrai t'es bienvenu. En tant que péru de tech bien sûr et on va dire vite remplacé le defend intelligence. Mais ouais non je suis chaud let's go tu veux venir maintenant non bah j'allais prévoir le truc un peu moi quand même allez on prévoit un peu mais écoute on t'envoie un message sur discord. Grâce au mec. Ouais ça serait trop cool en vrai. Il y a Satoshi dans mon live qui m'a dit artiste m'a ramené sur qui qu'en utilisant LinkedIn comme quoi il y a du reach ailleurs ah oui mais ça marche de fou. Ah oui je vois les potes a été dit par la personne interdite je vais dire la personne interdite maintenant comme ça c'est plus simple. Ouais après j'ai dit son pseudo moi mais j'ai pas été plus loin quoi. Il y a moi il y a un truc quand même qui m'a beaucoup choqué avec le ban Twitch de la personne interdite. À un moment donné d'EFI d'EFI bien sûr. De DFI bien sûr. C'est plusieurs choses c'est déjà que si tu veux mon avis je pense qu'il y a quand même une petite chance que le ban reste parce qu'il déconne zéro avec ça et qu'ils ont aucun enfin ils vont jamais regarder le contexte c'est Twitch US et tout. J'espère évidemment qu'il va se faire un ban mais bon en fait c'est pas que j'ai pas confiance en Diffun de machin c'est que j'ai pas confiance en Twitch en fait. Et le deuxième truc c'est moi je trouve ça choquant premier degré à quel point les gens ont parfaitement accepté cette situation que ce soit toi ou même dans ta commu ou des retours que j'ai vu. C'est qu'en fait pour les gens c'est normal tu vois que quand t'es ban Twitch tu disparais complètement et t'as pas le droit d'être invité dans une émission mais je suis désolé mais à quel moment on a accepté un tel délire en fait. Enfin aucune autre plateforme ne fait ça et c'est pas la première chose. Twitch est la seule plateforme entre ça, entre l'exclusivité, entre machin qui s'autorisent des délires mais dystopiques de zinzolin et on est tous là genre ah ok c'est normal c'est twitch.png mais non en fait c'est une plateforme de tarifs. C'est vrai que c'est la seule plateforme qui bannit comme ça j'avoue après y'a peut-être des trucs Instagram ban quand tu mets des dingueries ça c'est sûr des chaînes YouTube si tu mets des dingueries t'es supprimé mais le côté apparaître je pense que c'est dans l'essence même du live et pour éviter justement qu'un mec se fasse bannir et il refasse une chaîne ou il vienne chez son pote tout le temps parce qu'en fait quand tu bannis quelqu'un c'est que tu le trouves pas compliant à ta plateforme. Imagine c'était Diffen avec sa vraie bouche qui avait eu ses propos tu te dirais ah non lui faut pas qu'il apparaisse sur la plateforme parce qu'on associe pas l'image de Twitch avec ce gars mais là c'est différent mais imagine c'était une vraie dinguerie il faudrait pas qu'il apparaisse sur la plateforme donc dans le sens banni je trouve ça c'est normal qu'il apparaisse plus par contre on peut discuter le ban tu vois mais si c'était vraiment ce gars là qui sortait des phrases comme ça que t'invites dans ton émission le lendemain c'est pas normal non plus tu vois. Non mais qu'on soit très clair si quelqu'un disait ça à premier degré j'ai pas envie de le voir sur le site on est d'accord il n'empêche qu'un ban le problème c'est qu'il y a des dérives énormes à ce ban aussi vénère tu vois et qu'aucune autre plateforme ne fait ça. Le problème c'est les dérives du ban ensuite être ban et ne pas apparaître je trouve ça normal par contre mais souvent si tu te fais ban youtube tu peux être invité dans une vidéo youtube enfin tu vois ouais 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 mais voilà moi pour le coup je trouve le ban abusif par contre si quelqu'un était vraiment problématique était vraiment banni et qu'il pouvait encore se faire inviter ce serait pas normal voilà parce qu'imagine sinon t'as le gars le plus voilà je sais pas t'avais eu des dingueries des fois sur twitch des trucs sexuels et tout et le mec il revient en en vidéo et recommence autre part enfin c'est trop facile quoi. Je pense aussi qu'on sous-estime un truc c'est qu'il y a aussi une forme sociale au ban ce que je veux dire par là c'est que si quelqu'un disait des dingueries comme celle dont on parle là de manière premier degré qui a envie de l'inviter en fait enfin on se dit ah mais tu te rends compte il peut être invité oui d'accord mais par qui ? Mais il y aura forcément la question alors là pour faire du coup encore l'avocat du diable les gens qui pensent que le ban est légitime l'inviteront pas mais il y aura forcément des gens qui diront bah non pour moi c'est pas légitime je l'invite donc ça peut être infini tu vois. Et ces gens là s'ils redit une dinguerie sur le live se feront eux-mêmes bannir tu vois ce que je veux dire genre. Oui c'est ça c'est ça. It kind of works out tu vois genre enfin ça ça se gère un peu tout seul je trouve ça tu vois parce qu'au final tu vois bah j'allais citer des noms mais je vais pas le faire. Oui on évite. Mais des gens qui disent des choses très très racistes tu les vois pas tous les 4 matins sur twitch parce qu'il y a une forme sociale au ban en fait tu vois. Ouais ouais mais là du coup c'est surtout discutable après le truc c'est que twitch ils sont super ils sont super pur. Enfin puritain je sais pas si on peut dire ça mais genre hyper strict et que même si tu dis oui c'est mon robot il l'a dit bah tu dis ouais mais non ça doit pas être sur twitch monsieur désolé tu vois c'est finito. Et ça ça peut arriver malheureusement ils sont hyper rudes là-dessus. Il y a plein de gens dans mon chat qui disent ouais mais JDG il a rempli un formulaire et son ban 15 jours il est devenu 7 jours. Oui mais là ça n'a rien à voir parce que JDG il a pris un ban temporaire là c'est un ban def. Il n'y a pas d'histoire de formulaire de machin de truc. En fait si tu veux JDG on lui a envoyé le message vous êtes banni 15 jours. Diffen il a reçu le message vous êtes banni à durée indéterminée. Ce qui n'est pas def mais ce qui est un synonyme donc on ne sait pas si c'est en mode on va réfléchir tu vois. Ou si c'est en mode ah non c'est finito. Et donc JDG il attendait ces 15 jours et durant ces 15 jours il a reçu un formulaire de bonne conduite. comme quand tu perds tes points au permis. Et il a rempli des questions est-ce que j'ai le droit de dire ça 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 ça. Il a une remise de peine alors qu'il ne la voulait pas vraiment quoi. Adrien dans son chat il répond genre au truc de la formation de JDG il ne savait pas. Ah non mais ça a mourir de rire. Non mais en fait je ne savais pas non plus je l'ai appris avec le truc de JDG. Twitch ils ont une formation que tu dois passer quand tu dois faire réduire ton ban temporaire. Et c'est vraiment genre question 1 être raciste bien ou pas bien. En fait c'est vrai c'est le niveau du truc quoi tu vois. Sur la chaîne Fat Journal je crois ou sur JDG Clip je ne sais plus sur laquelle il y a du coup l'extrait. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et en gros il donne quelques questions. Et du genre c'est un mec se moque je ne sais pas d'un homme homosexuel. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est banni ? Est-ce que c'est autorisé sur un chat ? C'est plein de questions comme ça type code de la route. Et il a fait une faute sur 10 et du coup il a une remise de peine. Voilà en gros c'est ça. C'est à mourir de rire vraiment le contenu du truc. Il était mort de rire quand il racontait il a tout raconté en live et tout. Et malheureusement DFI n'a pas ce parcours encore parce que c'est dur et indéterminé quoi. Donc bon. Il y a Adrien Méniel qui... Ah putain je suis désolé j'arrête pas de citer Adrien Méniel mais en fait il me fait rire. Et en plus il est faisant intéressant. C'est notre futur cause donc... C'est vrai c'est vrai. Mais ouais il a dit en même temps on trouve sa comble il y a tellement de gens pour qui c'est pas évident. Alors tu sais que moi ça je l'ai vécu. Je peux vous raconter une anecdote. Vas-y. Est-ce que tu savais que... Alors bon pour le coup je suis pas financé par le CNC parce que c'est impossible d'avoir des financements. Les dossiers sont trop compliqués et tout. Mais pour demander des financements au CNC maintenant il faut passer une formation d'une journée au CNC contre le harcèlement, harcèlement sexuel etc. Une journée de formation maintenant c'est obligatoire. Moi j'y suis un peu allé en mode bon je veux pas apprendre grand chose je vais noter les machins quand même administratifs parce que pour le coup ça j'y connaissais rien tu vois. Donc c'était intéressant. Et effectivement sur place bon c'était beaucoup de banalité et ce qui était vraiment intéressant c'était genre 15-30 minutes dans la journée où ils te disent bah voilà comment ça se passe si quelqu'un vous reporte des comportements à problème voilà comment il faut réagir et tout. Ça pour le coup c'était super intéressant parce que moi je suis pas habitué à ces trucs là c'est très cool tu vois. Mais par contre ce qui m'a étonné c'est qu'il y avait une meuf sur scène qui avait un powerpoint, elle passait des trucs, des machins, des cas de figure, des machins. C'était dans un amphithéâtre tu vois. Et j'étais dans la salle avec que des producteurs de cinéma de 50 ans et plus. Que ça. J'ai fait le seul youtubeur dans le truc tu vois. Et à un moment donné la meuf sur scène elle dit un truc, elle prend des exemples de situation tu vois. Ah non me dis pas qu'il y a un gars du cinéma de 60 piches. Non non attends. Ouais mais on a pas envie de faire ça madame en mode bah pourquoi ? Non mais c'est pire mec c'est pire. Et elle dit un truc qui est bah voilà vous avez une stagiaire assistante de production, vous êtes sur un plateau en extérieur et pour rire quelqu'un de la production lui met une main aux fesses tu vois. Et elle elle dit bah ça voilà ça c'est condamnable parce que tel truc, tel truc, tel truc. Elle explique de manière très très légale et très posée. Et il y a un mec genre vraiment genre le producteur de cinéma comme tu l'imagines tu vois. Il se lève et il dit ouais ça suffit, bah on peut plus rien faire maintenant, bah voilà on peut même plus rigoler, on en peut plus de ces trucs de machin. Voilà il hurle et il y avait d'autres meufs dans la salle qui sont assistantes de prod parce que je ne sais pas si vous saviez mais dans les assistantes de prod c'est quasiment que des meufs qui bossent dans ce domaine là. A chaque fois que j'ai croisé des assistantes de prod c'est des meufs tu vois, donc il y a une meuf qui se lève genre, en plus les assistantes de prod c'est un type d'être humain qui n'a pas le temps. Les assistantes de prod c'est des gens qui sont sous stress H24 tu vois, ils micro doses du café, voilà et du coup elle s'est levée, elle a fait mais c'est de vous qu'on n'en peut plus des gens comme vous de machin. C'était le cirque pendant une demi-heure et j'étais là genre, et ils se sont battus tu vois, et moi j'étais là genre, waouh ! Est-ce que t'étais comme ça avec ton téléphone contre ton torse en filmant discrètement comme ça ? Bah non non tu filmes pas quand même à l'enfer, mais c'était absolument affreux et en fait je vais t'avouer pour le coup j'étais très très, parce que le milieu du cinéma c'est un milieu que j'ai un peu côtoyé mais d'assez loin. Et moi je t'avoue que j'étais surpris, peut-être que j'aurais pas dû l'être, il y a des gens qui disent ah bah ouais normal le cinéma et tout, mais je t'avoue que moi ça m'a étonné, je dis quand même tu vois, genre tiens-toi, même si t'es pas d'accord, même en imaginant que t'es pas d'accord, fais semblant quoi ! Fais semblant, t'es dans une salle avec plein de gens, te lève pas, ferme ta gueule, passe autre chose ! Surtout pour récupérer ses points de permis quoi, enfin pour être accrédité, tu dis rien quoi ! C'était gros, c'était lunérissime, c'était affreux ! La pauvre, mais comme dit Adrien c'est pas si étonnant en vrai, les personnages à l'ancienne, dans les milieux de l'entreprise, du cinéma, les trucs un peu masculins comme ça, ça doit être la moindre des dingueries quoi ! Quand tu vois tous les balances qu'il y a eu dans ce milieu-là aussi ! Ouais bah ouais mais je t'avoue que j'étais naïf ! Bah écoute ouais, et donc toi tu l'as pas eu, tu m'as dit l'assertif ! J'ai mon petit diplôme formé du CNC ! Non mais en vrai premier degré la partie administrative est intéressante, parce que surtout quand t'es une toute petite boîte et que t'as jamais eu à gérer des cas comme ça, PromDug tu sais pas quoi faire en fait ! Ouais c'est clair, c'est clair ! Genre t'es un peu paumé tu vois, donc en vrai ça pour le coup c'est assez intéressant ! Oui parce que la plupart du temps quand tu sais pas quoi faire, tu vas juste laisser passer, mais laisser passer c'est aussi préjudiciable quoi ! Bah soit ça, soit tu vas essayer d'aller parler aux uns aux autres, mais au final la situation elle reste broken tu vois, enfin genre c'est merdique quoi ! Donc pour le coup c'est pas mal d'avoir appris ça tu vois ! Tout à fait ! Très bien, et bah écoute, à suivre pour Defund mais si... Free Defund ! Hashtag Free Defund sur les réseaux ! Free DFI bien sûr ! Free DFI ! Voilà moi, s'il le faut je ferai mon live d'un autre réseau et comme on le disait tout à l'heure, d'un problème peut venir des expérimentations marrantes et tout ! Bah oui ! Ça se trouve en allant faire un live sur Dailymotion, peut-être que je me découvrirai une audience incroyable ! Et pour clôturer là-dessus, ça t'a pas donné plus envie que ça de partir de Twitch toi ? Bah non en fait... Bah en fait moi j'ai eu peur d'un ban aussi il y a pas longtemps, donc j'ai un peu senti, enfin j'ai ressenti ce truc ! À part les bans, je trouve quand même que Twitch pas par la plateforme en elle-même mais par les gens qui sont dessus, est trop agréable et trop communautaire, good vibe, et il y a un vrai humour Twitch tu vois, dans lequel je suis assez inscrit et assez fan, je consomme beaucoup, et quand je regarde des lives autre part je le ressens pas tu vois, c'est des lives quoi ! Ouais ! Et je me vois pas moi, je me projette pas autre part tu vois ! Donc c'est aussi ça qui va trigger le truc et je pense que si un jour il m'arrive une dinguerie, ce sera peut-être un électrochoc plus puissant ou un déclic plus puissant tu vois ! Mais aujourd'hui je trouve que c'est normal qu'il soit fait bannir, mais faut qu'il se fasse des bannirs vite avec un check manuel tu vois ! C'est ça le problème, c'est qu'après quand tu cherches à avoir un check manuel humain, là ça commence à être gros stress et boule au ventre, et tu te dis merde, tout ce que j'ai mis en place depuis des années ça va tomber à l'eau, ça c'est horrible tu vois, c'est horrible ! Mais c'est globalement, sur internet c'est un peu souvent comme ça quoi ! J'espère évidemment qu'il sera une banne mais je t'avoue que je retiens pas mon souffle quoi ! Non non moi aussi j'ai un peu peur de ça malheureusement, et vu les termes qui ont été dits je pense qu'ils peuvent dire oui mais non ça se dit pas tant pis tu vois, waouh ! Donc moi ça m'a pas refroidi dans le sens où j'aime beaucoup ce qu'il y a sur cette plateforme ! Parce que c'est pas passé loin du ban quoi ! Ouais ouais bah c'est pour ça, mais c'est pour ça mais je suis pas, enfin je sais pas, je sais pas, j'ai pas encore fait le chemin, mais côté communauté, recevoir un raid, recevoir un truc, je sais pas, je sais pas encore, je me projette pas dans une autre perspective, dans deux semaines, Bastille fait des live casino ! Reveal de la prog effectivement, gros partenariat avec, comment ça s'appelle déjà ? Betclic bien sûr ! Non mais ouais, j'sais pas, à voir, moi je suis en train de réfléchir aussi, ça mûrit ! Ok ! Quelle est ta news mon petit choupinou ? Attends je veux juste lire un petit message dans ton chat Youtube, Ardis tu peux dire à Bastille qu'il y a une super chaîne Youtube, tu l'as pas lu ce message dans ton chat, c'est un truc de fou mec ! Mais c'est le dernier, attends, il ira peine de tomber, la news est fraîche ! Ouais, alors moi ma news principale, j'en ai une petite bonus histoire de rigoler un peu, mais c'est Google Meet qui va aller aux réunions à votre place, voilà une nouvelle feature qui va sortir sur Google Meet, qui sera prête à vous remplacer dans vos réunions, je ne t'en dis pas plus, et j'ai un petit bonbon pour démarrer si tu veux, c'est un petit Elon Musk, je sais pas si t'as vu cette histoire... Encore ? Tu sais qu'à chaque fois que je parle d'Elon Musk, t'es en chemin genre, Elon Musk il vit dans ta tête ou pas ? Tu devineras jamais ce qu'il a fait là ! Tu peux pas passer une semaine sans dire du mal d'Elon Musk ou quoi ? Mais j'y peux rien parce qu'il est dans les news tout le temps et parce que c'est un débile profond ! Non mais moi j'en parle plus non plus, mais là en vrai, bah vas-y je partage mon écran juste pour te faire rire, tu devineras jamais ! Vas-y bah commence par celle-là, allez vas-y vas-y ! Tu devineras jamais ce qu'il a fait, je vais pas faire l'article entier, mais Elon Musk a fait un live sur son X là, où il est dans sa Tesla, et il dit « Hey guys, on va aller chez Mark Zuckerberg et tout ! » Et le gars, il stream toute sa route et il montre où habite Mark Zuckerberg, son adresse et tout, et il filme tout ! Fin de la news ! Juste, il est cinglé quoi ! Après l'adresse est trouvable, mais c'est pas le problème, c'est qu'il est fou ! L'adresse tu peux la trouver si tu cherches dans les sociétés et tout, machin ! Mais le gars est fou allié quoi ! Il a fait un live de 45 minutes, où il roule sur un trajet et il dit « Ouais, on va chez 23 rue de Street Ford ! » C'est là où habite Mark Zuckerberg, il arrive à la fin et il se met devant son portail ! Et il montre ! Et le live est dispo juste ici ! Je rigole parce qu'un artiste qui fait pas de bruit, je sais qu'il rigole ! J'entends des petits bruits dans son micro, parce que ça doit être coupé ! C'est tout, c'est pas vraiment ma news, mais... Oh non, il s'est fait ban ! Un noir disque était ban, mince ! Je suis désolé, je dis pas un mot depuis tout à l'heure, j'ai vu que la bouche grande ouverte ! C'est pour la miniature ! Tu fais la tête pour la miniature ! Non mais... 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 J'aimerais préparer tous nos chats à la take la plus basée du monde ! Vous savez quand euh... Quand il y a des gens qui insultent les meufs en disant « Ah, elle a des daddy issues et tout machin nanana ! » Non non ! Non 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 ! C'est les mecs avec des daddy issues qui sont plus dangereux qu'autre chose ! Il y a peut-être des momies, je suis aux endroits ! Vous vous rendez compte ce que ça a donné le fait que le père d'Elon Musk qui avait des mines de diamants le déteste ? Vous vous rendez compte ce que ça a donné ? Je savais même pas ! Ah oui, son père le déteste ! Mais vous vous rendez compte ce que ça a donné ? Mais il est complètement fou allié ! L'adresse de Mark Zuckerberg affichée en clair avec Elon Musk hilare qui se filme au volant ! Voilà un gros moment de live sur X ! Il est tard ! Mais vraiment, moi j'arrête pas de dire que c'est un débile à chaque truc et tout ! En fait, les mots me manquent ! Mec, tu sais ce qu'on dirait ? On dirait un streamer edgy de la... Tu connais la communauté W aux US ? Non ! C'est tous les mecs genre iShowSpeed, Kai Senat, toute la nouvelle génération de Twitchos qui se sont construits sur des contenus edgy, tu vois ! Ah, un peu de cancer, les twittos cancer quoi ! Il n'y a pas que du cancer mais... En fait, les plus connus se sont un peu calmés, tu vois ! Mais il y a aussi beaucoup beaucoup de cancers, tu vois ! Ça me fait penser à ça, ce mec et ça en fait, tu vois ! Non mais vraiment, mais après le truc genre rigole mais c'est nerveux, c'est-à-dire que là... Enfin... Si tu dis genre c'est... Eh, c'est un épisode de South Park ou quoi, tu vois ! Eh, c'est les Simpsons qui l'avaient prédit ou pas ! Non mais on vit dans South Park mec ! C'est incroyable ! Mais c'est incroyable ! C'est un détraqué ! Donc effectivement l'excuse c'est que la... On peut trouver l'adresse, tu vois, publiquement mais bon, ça n'excuse pas de... Et ça n'excuse rien ! D'ailleurs, d'ailleurs... Sachez que vous pouvez être condamné pour doxing même si l'adresse est publique ! C'est vrai que le fait de la remettre en public de manière volontaire, c'est du doxing, tu vois ! Faut voir ! En vrai, c'est peut-être qu'il y aura des plaintes en vrai ! Je ne sais pas ce qui va se passer ! Mais j'espère bien ! Non mais en fait, tu vois, ma théorie en ce moment, c'est que Elon Musk, il est devenu terminalifou parce qu'il sait qu'il va être ruiné ! Il sait très bien... Il profite de la vie ! Ouais, il profite... Voilà, c'est ça, il profite de sa life ! Il sait très bien que son emprunt sur ses actions Tesla pour acheter Twitter vont être liquidés et qu'en fait, là, il est fou avant d'aller en taule, en fait ! Il vit sa dernière année ! Genre, qu'est-ce que tu ferais la dernière année de ta vie si après, c'était fini tôt, tu vois ? Voilà, il est en train de faire sa bucket list ! Oh non, j'ai 56 ans ! Attends, je suis bouche B ! Ok, vas-y ! Quelle est ta news, toi, Hardisk ? C'est pas ma news, ça, mais c'était l'intro ! Bah, tant que c'est sur toi, tu veux continuer à faire ta vraie news ? Ouais, ok, mais juste dis-moi, toi, c'était quoi, du coup ? On va parler du DSA, la nouvelle loi, la nouvelle norme européenne qui va changer la façon dont les GAFA vont interagir avec vos contenus ! Et bien, figure-toi que j'ai écouté un... Enfin, écoutez, j'ai écouté un podcast, un mini-article dessus ce matin, justement ! Et je me suis dit, ah, tiens donc ! T'étais comme ça devant ton ordi ou pas ? Je sais pas si tu vois mon stream ! Oui, je le vois ! Et bien, figure-toi que je promenais mon meilleur chien ! J'étais un rin avec ma laisse ! Et je me suis dit, ah ! En fait, j'avoue... T'étais tranquillement en train de marcher dehors en promenant ton chien et en liquant l'adresse de Squeezie quand tout à coup... Blague à part, en vrai, moi, le matin du mercredi, comme c'est le New Show, je fais ma petite revue de presse le matin, je cherche des trucs pour l'émission et tout... Et j'ai trouvé ça ! Google Meet pourra aller aux réunions à votre place ! Je te partage mon écran ! Et c'est assez intéressant de voir ce que Google propose et assez flippant aussi ça ! Ça ramène pas mal de questions et de trucs qui font un peu flipper ! Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement parce que c'est le débat qui va être le plus intéressant ! En gros, Google va lancer deux nouvelles IA qui seront liées à son outil... tout simplement son outil Google Meet qui est assez connu, assez répandu dans le milieu professionnel et même au niveau perso ! En vrai, on utilise quand même pas mal Google Meet ! Ils vont lancer la fonction take note for me, donc prends des notes pour moi ! Et la fonction attend for me, donc va à la réunion pour moi ! Permettant à l'intelligence artificielle de résumer les réunions voire d'y participer en votre absence ! Ça va sortir dans ces prochains jours, voilà ! Et surtout, on va regarder un peu à quoi ça ressemble ! La première fonction est la suivante ! Hop ! J'essaie de zoomer un peu, je peux zoomer ? Bon, c'est déjà pas mal comme ça je pense ! Est-ce que ça zoom pour vous ? C'est pour qu'on voit bien sur le mobile ! Et donc voici la première fonctionnalité, donc prends des notes pour moi ! Dans cette capture d'écran, on voit la fonction en route ! En fait, ce qui se passe, c'est que l'IA va écouter la réunion, prendre des notes et peut-être faire un résumé en fonction de ce qui a été dit ! Donc ça, c'est très pratique pour les fameux compte-rendus qui peuvent être faits ou pas faits, ou des fois oubliés ! Là, on va utiliser une puissance de calcul d'IA, enfin classique, pour faire ça ! Donc ça, ça fait pas encore trop flipper, mais on se dit que ça peut être très pratique ! Surtout si c'est inclus dans Google Docs ! Tell me more si on a un sujet, mais en fait on sait pas de quoi le gars parle ! Du coup, on clique pour apprendre ce qu'il dit, pour rattraper son retard qu'on n'avait pas révisé, etc. Première fonctionnalité, plutôt cool ! La deuxième est un peu plus flippante, c'est participe à ma place ! Alors, elle permettrait tout beau moment de ne pas participer du tout à la réunion ! Et cette option s'appelle du coup, attend for me ! S'activera en amont d'un Google Meet ! Donc tu te diras, ok celle-là je suis pas là les gars, mais j'envoie ma petite IA à ma place ! Attends, t'es en train de dire que les deux là, Fatima Khan et Parker Lee, c'est des IA ? Non, 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 justement, c'est là ! Ah oui, ok, j'allais dire, waouh ! Non, non, ça reste textuel au niveau visuel ! J'allais dire, c'est bien fait de ouf ! J'avais un RDV avec Fatima et Parker, mais j'y vais pas et j'envoie mon IA ! Et du coup, tu dois le dire en amont, voilà ! Et donc quand tu te pointes pas au Google Meet, il y a ton IA qui vient à ta place ! Il faudra remplir dans un bloc texte les éléments que tu veux apporter à la réunion, voilà ! Si jamais on attendait des choses de ta part, c'est ça le pire, c'est que t'y vas pas ! Mais tu peux balancer des trucs à l'attention des invités ! Et ce texte leur sera transmis pendant le Google Meet et ils pourront y répondre ! Donc en gros, là, Félix, il vient pas et il pose ses questions quand même ! Tu vois, il y aura une réponse et ça va s'imbriquer évidemment avec le Take Not From Me ! qui va ensuite envoyer un compte rendu de la réunion à Félix et il n'aura perdu aucune minute ! Ça soulève 2-3 débats que je vais te dire ici, tu vas me dire ce que t'en penses et vous allez me dire dans le chat et les commentaires aussi du replay ce que vous en pensez ! Première chose, déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de réunions en entreprise ? La réponse est oui ! Première chose, ça pourra faire la chasse à la réunionnite ! Si tu commences à lancer 27 réunions que tu vois que les gens ne peuvent pas venir, tu te retrouves avec des comptes rendus, des trucs, des machins, ça va peut-être aussi démotiver les gens à faire de la réunionnite, voilà ! Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde enverra son IA dans la réunion ? Voilà un petit peu les deux premiers trucs qui nous sont venus en tête ! Ça montre quand même qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a trop de réunions ! Ça c'est certain en entreprise, je vois des gens dans mon entourage, leur calendrier, c'est des réunions qui s'enfilent, ils n'ont même pas le temps d'aller faire pipi ou de boire un verre, tu vois ? Donc ça, ça répond à un problème, mais le problème après c'est si tu veux faire une réunion avec un mec qui t'envoie son IA, qu'est-ce qui se passe humainement ? Non, tu m'as envoyé ton IA, non mais moi je voulais te parler... Donc c'est bien, mais c'est un peu quand même bizarre, qu'est-ce que tu en penses Hardisk de tout ça ? Alors moi je pense un truc, en fait c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que cette feature que je trouve très bien, a été mise en place sans comprendre le marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe dans le marché, le marché au sens large, des problèmes qui sont faits pour ne pas être résolus. Tout le monde dit, ah mais il y a trop de réunionnites, on fait trop de réunions et tout machin... Les amis, sincèrement, il y a toute une caste de middle management dans les entreprises de taille intermédiaire et large, qui utilisent les réunions pour justifier leur salaire. Ces gens-là refuseraient catégoriquement ça, ils ne veulent pas que le problème soit résolu, parce que ce problème est leur gagne-pain. Je donne un autre exemple, c'est comme si Google disait genre, ah, on a inventé un nouveau brevet pour faire des ampoules qui durent pendant 200 ans. Et vous pouvez, on va donner ça aux fabricants d'ampoules et vous pouvez les utiliser si vous voulez. Et bien les fabricants d'ampoules, ils vont faire, bah frérot non, on a envie que ça continue à péter les ampoules. Et donc en fait, pour moi, ça ne marchera pas, en tout cas dans le public cible qui est les middle to grosse boîte. Parce que dans tous les screenshots, on voit des entreprises qui sont plutôt moyennes ou grandes, tu vois. Ça ne prendra pas puisque ces gens-là ne veulent pas résoudre ce problème, parce que pour eux, ce n'est pas un problème, c'est une fonctionnalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait partie aussi d'un truc, là je vais partir un petit peu loin, mais on a eu toute une vague à partir des années, je dirais à peu près 2014-2015, où les très grandes multinationales se sont mises à faire des startups internes. Parce qu'il y a tellement d'inertie quand tu es une grande structure, que tu ne peux plus rien faire quand tu es une grosse boîte sans que ça prenne six mois. Et ce qui fait partie de cette inertie, c'est justement que dans le lexique de ce que c'est d'être une grande boîte, il y a des réunions tout le temps, il y a 17 niveaux de validation, etc. Et la réalité, c'est que pour être efficace dans le marché, on pourrait squeezer tout ça, mais ça voudrait dire squeezer le travail de gens qui ne veulent absolument pas qu'on squeeze leur travail. Donc c'est toute une espèce de schmilblick comme ça, qui fait qu'à mon avis, ça ne marchera absolument pas. En revanche, pour tout ce qui est freelance et startup, je pense que ça sera très utilisé. Alors moi, j'ai été l'année dernière dans une entreprise Google Meet et Workflow de travail. Il faut différencier deux types de réunions. Il y a les réunions parce qu'en fait, il y a des annonces à faire et on a besoin que tu montres ton travail ou que tu répondes à des questions, etc. qui sont intéressantes, qu'il faut garder effectivement. Et il y a des réunions bullshit, évidemment. Sauf, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le confinement et le télétravail, tout était devenu un Google Meet. Donc tout est devenu un petit peu au même niveau. Et il y a des gens qui ne savent pas soit refuser des réunions, il y a des gens qui ne savent pas dire non, il y a des gens qui ne savent pas non plus créer des réunions. C'est un vrai travail en Google Meet, je mets une heure, je mets une demi-heure, je laisse un quart d'heure entre chaque réunion pour aller boire un verre. Tout ça, c'est des trucs qui sont très mal gérés par les employés. Et il y a un réel problème aujourd'hui de burn-out que tu as vu, tout le monde était en burn-out en 2021 dans les boîtes comme ça, parce que ça a été vraiment mal géré. Il y a quand même une bonne façon de le gérer. Il ne faut pas non plus dénigrer complètement les réunions d'équipe, parce qu'il n'y a plus de contact humain dans les équipes, parce qu'il n'y a plus de bureau. Et il y a un vrai vide à ce niveau-là qui n'a jamais été réglé. Il y en a qui vont mettre des trucs, des geyser tones, c'est les petits faux villages où tu te balades en deux decks avec un avatar pour remettre un peu d'humains, des trucs comme ça. Mais il y a un vrai manque à ce niveau-là. Mais le résultat est quand même le même. Tu enchaînes les Google Meet de 8h à 19h et tu es explosé. Mon propos, ce n'est pas du tout de dénigrer le concept même de faire une réunion. J'en fais moi-même souvent. Mais en fait, moi, mon propos, c'est de dire que je suis absolument persuadé que dans 100% des entreprises du monde, tu pourrais slasher 70% des réunions. Ce serait pareil, voire même mieux. Oui, mais du coup, c'était pour te donner un peu mon point de vue par rapport à l'année dernière quand j'étais en CDI. Et effectivement, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et il y a plein de trucs où tu n'es pas obligé d'être là. Donc le truc, prends des notes pour moi. Je trouve ça cool parce que moi, je me rappelle, le syndrome, c'était que je me mets dans le Google Meet, je coupe ma cam, j'écoute et je fais un truc en même temps. Alors, ce n'était pas parce que j'étais un... Ah oui, alors moi, sachez que moi, ma technique... Ce n'est pas parce que j'étais un branleur. C'est parce que sinon, je n'avais jamais de temps pour faire mon travail. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est surtout que j'ai des gros problèmes d'attention. Oui. Je ne sais pas rester en place pendant une heure. Oui. Je peux vous assurer, si jamais vous faites un Google Meet avec moi, j'ai absolument Teamfight for 13 sur un écran à côté. 100% du temps. Dans l'idée, je veux dire que le fait d'être en réunion, c'est pour avoir des infos de tes collègues, mais tu l'aurais eu dans un bureau, tu écouterais dans le bureau en IRL et ce ne serait pas un problème que tu travailles en même temps. Enfin bref, tout ça, c'est des petits problèmes qui arrivent et du coup, le Tech Note for Me, ça peut être très sympa. Le pose cette question pour moi, s'il y a une FAQ, ça peut être très sympa aussi, mais ça ne marche que sur les réunions où tu as 50-100 invités, tu vois, et où tu balances les infos, tu sais, le weekly update du chef, où tu as le all ends, ça s'appelle comme ça, où tu as les 150 employés qui écoutent et un seul qui parle. Là, ça peut être intéressant d'avoir un compte rendu automatique et de pouvoir poser ta question même si tu n'es pas là. D'ailleurs, il y a des gens qui le font avec un simple Google Doc où tu poses ta question et le mec les lit. Et tu vas voir le replay de la réunion. Donc ça, pour ça, c'est bien. Par contre, pour les petites réunions en mode, ouais, synchro design avec les deux designers et le dev, bah là, non, ça envoie ton IA, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est surtout ça qu'il faut séparer. Voilà. Et donc, le chat, ça dit quoi ? Dans ma boîte, on nous a conféré... Attends, j'aimerais... Avant que tu lises juste tes messages, j'aimerais juste transitionner avec un truc. Vas-y, vas-y. Il y a dans mon chat YouTube une personne, je ne vais pas citer son nom s'il n'a pas envie, je ne sais pas, on ne sait jamais, à qui je n'ai pas parlé depuis borderline dix ans et qui était au service informatique d'une certaine grosse boîte où je travaillais aussi en tant que taf alimentaire avant de faire YouTube. Donc, salut à toi. J'étais surpris, j'ai vu son nom. J'étais genre, quoi ? Salut, monsieur Mulier. Bonjour, monsieur Mulier. Je suis au champ, bien sûr. Salut à toi. J'en profite pour faire une toute petite pause pipi, mais tu peux lire du chat pendant ce temps-là. Ok. Et du coup, le chat, ça dit quoi ? Donc, dans ma boîte, on nous a configuré les réunions dans Outlook pour finir cinq minutes avant. C'est obligatoire, les amis. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous allez enchaîner les réunions et juste mourir de soif, de pipi et vous êtes en burn-out au bout de trois semaines. C'est important que les réunions commencent à 5 et terminent à 55. Évidemment, c'est jamais respecté. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire, Bastille. Ok. Oui, bah oui, on a bossé ensemble. C'est pas très pro de ne pas aller à une réunion de travail. Je trouve que ça donne une mauvaise image. Alors, ça dépend, Hazelof. En vrai de vrai, ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, il y a des réunions qui sont mises en mode, on va parler de ça. Si tu es assez grand pour te dire que tu as besoin d'y aller, tu y vas. Et si tu es assez grand pour dire que tu n'as pas besoin d'y aller, tu assumes après de lire le compte-rendu, tu assumes après de te renseigner par toi-même, tu assumes après d'avoir les infos. En vrai, c'est ça, la vérité. Voilà. Pratique pour uniquement selon moi, ceux qui sont muets n'ont pas de voix. Ok. C'est plus un naturel de travail qu'une réunion. Mais en fait, il y a des réunions juste, tu sais, genre le weekly du matin pour dire vous faites quoi aujourd'hui, tu vois. Par exemple, si tu déposes ton gosse à la crèche, au lieu d'être au volant et dire « Ouais, moi, je travaille sur le développement de ça et tout », tu mets ton petit message dans ton bot et ton bot, il dit « Ce matin, je travaille sur ça ». Le risque étant que, au final, il n'y ait plus que des bots. Et c'est ça, la question que je me pose. Ça pourrait être une bonne chose si c'est que pour toi, mais si ça commence avec toute l'équipe, ça sera le… Oui, pas le weekly, pardon, le daily, tous les jours, pardon. « Réunion hebdo, tu peux très bien t'en passer. Parfois, il y a quelque chose de pas l'argent. » « Ouais, des fois, ils invitent tout le monde. Ouais, du coup, on va changer le back office et tout, réunion. » Et toi, tu es en tant que designer, tu te dis « Je dois venir ? » Et si tu demandes, souvent, on te dit non. Mais si tu ne demandes pas, tu te retrouves dedans pendant une heure à dire « Ah, je n'aurais pas dû y aller », tu vois. Je caricature, mais c'est ça. « Moi, il y a plein de réunions, on m'invite. Et je te dis « Je n'y vais pas, mais je reste dispo si vous avez besoin. » C'est ça. En vrai aussi, quand tu es senior, il faut savoir aussi dire non à certaines réunions, quoi. Alors, ça dit quoi dans le chat d'Hardisk ? « 100% de bots. Réunion 100% de bots, ouais. » Genre, le daily meeting, imaginez, en fait, c'est juste un chat, au final. Mais en fait, peut-être que c'est une bonne chose, tu vois. « Ça vient avec l'expérience de savoir refuser des réunions. » En vrai, oui. En vrai, oui. C'est quoi cette musique que j'ai, moi ? « Le compte rendu, c'est top pour l'accessibilité des sourds et malentendants, ouais. » Mais Hardisk, j'ai raconté un truc, en fait, qui est réel. C'est que, je prenais un exemple. Alors, en général, ce que tu dis est non-obstant réel, mais surtout, avant tout basé. J'ai débattu un peu avec les deux chats et ça m'a fait réfléchir, tu vois. En gros, imagine le daily meeting dans une boîte, tu vois. Daily meeting, c'est tout le monde doit venir le matin, dire ce qu'il a fait la veille et ce qu'il va faire le lendemain. Ok ? Donc, souvent, c'est le bordel. Parce qu'à 9h, le mec est là, il est en train d'aller à la crèche, il est dans les bouchons. Donc, t'as plein de gens qui sont pas là ou qui se connectent dans la voiture avec leur son en mode « OUI ! » Horrible, tu vois. Réel, réel, réel. Ça, ça arrive tout le temps. Et je me dis, ok, bah t'envoies ton bot qui dit « Hier, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je fais ça. Et j'ai besoin de parler à Yannick parce qu'il faut qu'il me fournisse les accès. » Tu vois, ça pourrait être ça. C'est ça un daily meeting, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que du coup, le faire par texte, ça fonctionne, tu vois. Sauf que, imagine du coup, tout le monde le fait par texte. Au final, t'as plus personne dans le Google Meet. Et du coup, je me suis dit, réflexion, est-ce que les daily meetings, ça pourrait pas être un groupe chat, en fait, tu vois. Parce qu'on nous casse les pieds souvent à être tous là le matin. « Hello tout le monde, on fait le tour de table. Pas plus d'une minute par personne. Faut que ça aille vite. Après, on va bosser, tu vois. » En fait, au final, t'as un groupe chat où tout le monde dit ce qu'il a fait la veille et ce qu'il fait l'après-midi. Ceux qui ont besoin de se connecter s'envoient un Slack. Et voilà. Et du coup, ça fait réfléchir aussi le rôle des réunions en général, tu vois. Donc, c'est une bonne chose pour ça. Le problème, c'est que tout ce que tu dis est extrêmement réel et basé, comme à ton habitude. Le problème, c'est qu'en fait, tu surestimes l'intelligence des grosses boîtes. Parce que là, on parle de contexte de grosses boîtes. Oui, bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que les grosses boîtes n'en ont strictement rien à foutre de casser des couilles à leurs employés parce qu'ils sont à la crèche et tout. Ils s'en foutent, en fait, de ton... Mais regarde, imagine, là, je suis en train de me faire une imagination. Ils sont en mode « Rien à foutre de ton bien-être ! » Non, mais tu vois, c'est vrai. J'ai la ref. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'imagine cet outil, il arrive. Du coup, les boîtes, elles le voient arriver, tu vois. Et du coup, tu as un gars en distanciel un jour avec son petit truc, tu vois. Et puis le lendemain, tu en as deux. Et puis au bout de trois mois, la réunion du matin, il n'y a que des bottes, tu vois. Et peut-être qu'ils vont se dire, même si c'est des grosses boîtes, peut-être que là, ça va faire un déclic aux gens, en mode même le manager à faire « Attends, un groupe Slack où tout le monde doit mettre son message le matin. » Enfin, tu vois, ça pourrait moderniser en soi quelque chose. Je n'y crois absolument pas parce que je vais te dire, à mon avis, la conséquence. La conséquence dans ta tête, ça va être ça parce que toi, tu penses... Non, c'est pas que tu es utopiste, c'est que tu es logique. C'est que c'est effectivement la façon la plus efficace de faire ça. On gagne tous du temps. Mais la réalité, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas avoir un middle manager de merde surpayé avec de Lego et qui va envoyer un mail à tout le monde disant « Il n'y a plus que les bots dans le Google Meet, faites un effort, vous venez maintenant. » C'est littéralement ça qui va se passer, mec. C'est littéralement ça. Je le call. Ils vont interdire les bots. Ils vont aller sur Google Workspace, ils vont le désactiver. Ouais, t'as raison. Sauf quelques start-up qui vont dire « Oh purée, nouveau truc, on gagne un quart d'heure de travail par jour parce qu'on envoie tous par Slack au lieu d'envoyer... » Voilà, il n'y a que les start-up qui sont suffisamment agiles et pas trop concons qui vont effectivement dire « Bah oui, c'est débile cette réunion, on l'a fait sauter, tu vois. » Mais pour critiquer ma réflexion, c'est quand même chiant dans le sens où c'était censé remplacer l'humain qu'on avait perdu en travaillant à distance de voir nos têtes un quart d'heure le matin. Mais au final ça fait chier tout le monde. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est intéressant. Intéressant. En vrai c'est goût de truc, c'est quand même un gros truc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va changer dans les entreprises et dans le chat et dans les commentaires si ça se met en place et que vous voyez cette vidéo, ce replay ou quoi. Dites-le. Dites-le comment ça se passe dans votre entreprise avec tout ça. Ah oui parce que là c'est plus une critique des grosses boîtes que je suis en train de faire que de la feature en elle-même qui je trouve est plutôt réelle. C'est vrai ça. Elle est plutôt bien. Pour conclure cette news, connard de virus comme on dit, putain. Connard de virus, ça c'est tout à fait réel. Satané virus quoi voilà. Satané virus. Si vous voyez ça dans quelques semaines ou un mois et ça a été mis en place, j'ai bien le feedback en entreprise commence à adopter. Est-ce que les managers ils détestent ou est-ce que c'est adopté vraiment à checker quoi. Et toi non Hardisk, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien écoute, je peux partager mon écran c'est bon ? Ouais. Je suis prêt. Eh bien écoute, est-ce que tu connais Bastille ? Est-ce que tu connais l'Union Européenne ? Je suis sûr que t'as eu une prise de conscience, tu te dis ah merde c'est HardiskTV là, j'enlève la voix. Vas-y refais-le en mode Linkedin s'il te plaît. Est-ce que tu, Bastille, est-ce que tu te tiens au courant des nouvelles directives européennes ? Ah figure-toi que j'ai écouté un podcast qui en parlait ce matin. Complètement génial ce Bastille. Par contre ça partage pas alors que je partage. Ouais je vois pas. Tu peux désactiver ton truc parce que moi c'est écrit sharing et tout. Ah j'ai supprimé déjà, j'ai même fermé Chrome pour être sûr du coup. J'ai même éteint mon ordi pour tout te dire. Bah là j'ai quitté. Bah non vas-y regroupé. Bah je fais screen share avec la room, entire screen, screen 1. Voilà je partage et ça marche pas. Pourtant moi je vois le partage sur VOD Ninja, je vois mon écran. Ah bah c'est bon alors, c'est que ça partage. Bah regarde, tu l'as pas toi. Non je l'ai pas encore. Moi j'ai un écran noir. Aïe aïe. Vidéo.ninja is sharing your screen pourtant. Ouais c'est bon, t'as fait share machin. Ah ouais ça chère. Et ta petit téléphone rouge pour accrocher après. Ouais ouais, ça chère. Bah écoute je sais pas. Bah écoute, je regarde ton stream, j'aurai un petit peu de décalage. Si c'est qu'un article tu voulais montrer ? Oui oui, c'est juste un article. En gros, le DSA a été adopté. Adopted. Ouais. Je vais zoomer un petit peu, excusez-moi. Hop hop hop. On va voir l'article là. Voilà, je vais faire une petite lecture rapide des moments intéressants. À partir du 25 août 2023, les géants de la technologie comme Google, Facebook, Amazon et bien d'autres doivent se conformer à une législation radicale qui tire les plateformes en ligne légalement responsables du contenu qui leur est publié. Même si cette nouvelle loi a été adoptée dans l'UE, nous constaterons probablement des effets mondiaux de grande envergure à mesure que les entreprises ajusteront leur politique pour s'y conformer. Voilà exactement ce que fait le DSA et comment l'UE prévoit de l'appliquer. L'objectif primordial du DSE, c'est de favoriser des environnements en ligne plus sûrs. En vertu des nouvelles règles, les plateformes en ligne doivent mettre en œuvre des moyens pour prévenir et supprimer les publications contenant des biens, services ou contenus illégaux tout en donnant aux utilisateurs les moyens de signaler ce type de contenu. De plus, le DSA interdit la publicité ciblée basée sur l'orientation sexuelle, la religion, l'origine ethnique ou les convictions politiques d'une personne et impose des restrictions sur le ciblage des publicités destinées aux enfants. Cela nécessite également que les plateformes en ligne offrent plus de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes. Le DSA établit des règles supplémentaires pour ce qu'elle considère comme de très grandes plateformes en ligne, les obligeant à donner aux utilisateurs le droit de se désinscrire des systèmes de recommandations et du profilage, de partager des données clés avec les chercheurs et les autorités, de coopérer avec les exigences de réponse à la crise et d'effectuer des tâches externes et un audit indépendant. Et ce n'est pas écrit ici mais c'est tous les ans l'audit indépendant. Donc les plateformes concernées c'est toutes les très très grosses. Alors pourquoi c'est celles-ci et pas d'autres ? En fait ils ont fait un calcul, il faut au moins 45 millions d'utilisateurs pour que cette loi s'applique à toi. Pourquoi 45 millions ? Parce que 45 millions c'est 10% de toute la population européenne. Donc dès que ta plateforme a plus de 10% en comptes créés utilisateurs par rapport à la population européenne, tu rentres dans cette loi. Ce qui honnêtement est une façon de faire le calcul que je ne trouve pas trop con. Oui ça va. Très sincèrement c'est plutôt intéressant. Donc plus loin il y a tout un truc en mode comment est-ce que les gérants du web vont se conformer. Je ne vais pas le lire parce que je vais vous expliquer vite fait. En gros qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire que tous les trucs que j'ai cités plus loin, vous n'avez plus le droit de les faire. Et que les plateformes aussi, et ça parait l'article n'offre pas beaucoup de détails là-dessus, les plateformes doivent aussi être très transparentes sur grosso modo toutes les actions de modération. Et c'est hyper marrant que ce soit arrivé à Diffund maintenant parce qu'en gros on doit avoir un dialogue avec les plateformes qui doivent expliquer par un humain et non pas un robot pourquoi est-ce qu'une vidéo a été démonétisée ? Pourquoi est-ce qu'un contenu est banni ? Pourquoi est-ce que machin truc ? C'est assez intéressant. Beaucoup de gens ont dit que ça allait tout changer sur internet et tout et moi j'aimerais offrir une vision différente. Ah ouais ? Je pense... Ouais. En fait je pense que sur beaucoup de plateformes ça va pas changer grand chose à part sur celles qui faisaient vraiment n'importe quoi. Ouais. Et pour moi celles qui font vraiment n'importe quoi c'est Twitter et Twitch. Dans la liste ? Ouais. Ouais ouais. Ok. C'est Twitter et tout. Parce que Amazon tu peux contacter un humain hyper facilement. Ouais. LinkedIn aussi, Instagram aussi. Et pour moi les meilleurs en tout cas dans cette liste c'est YouTube et... Comment ça s'appelle ? Et l'App Store. Ou vraiment l'App Store c'est hyper facile d'obtenir un remboursement par exemple tant que client. Et YouTube. Honnêtement aujourd'hui d'ailleurs YouTube l'a aussi annoncé parce qu'ils ont fait un communiqué de presse par rapport à ce qui se passe. Ils ont dit bah honnêtement on va pas changer grand chose. Oui c'est vrai. Parce que bah YouTube aujourd'hui ils ont un... Tu peux complètement dire non je suis pas d'accord avec cette décision et c'est un humain qui vérifie et tout. Donc en vrai YouTube complaille déjà à cette règle. Il y a même un petit chat maintenant sur YouTube Studio qui est plutôt pas mal. Ils te répondent assez vite. Ils disaient revois l'URL. Ah ok bah vas-y on te la débloque. Enfin ça m'a arrivé plein de fois c'est plutôt ok en vrai. Ouais ils appellent ça le partner support. Quand tu es partner tu peux effectivement accès à un support humain plus facile. Donc en vrai pour YouTube il va pas y avoir des changements de zinzin. Mais là où ça va changer c'est pour les personnes qui font n'importe quoi typiquement Twitter et Twitch où vraiment c'est des décisions qui sont prises à la volée par des algos où tu peux jamais contacter un humain facilement etc. Donc ça va beaucoup beaucoup changer au niveau de ces plateformes là. Honnêtement c'est pas plus mal. Je sais que moi je suis souvent le mec qui dit oh non encore de la régulation et tout machin nana mais pour le coup en fait moi là où je suis parfois critique de la régulation européenne sur le numérique pour parler sérieusement deux secondes c'est que j'ai souvent l'impression que cette régulation elle est dictée par des lobbyistes des grandes plateformes et que cette régulation au lieu sous l'excuse de protéger les utilisateurs elle sert surtout à refermer la porte derrière eux des grands géants. c'est-à-dire qu'elle rend plus difficile le fait de leur faire concurrence. Parce que maintenant si tu veux lancer une plateforme en ligne il faut respecter Watt 1000 régulations c'est un bordel alors qu'eux ils ont tout leur service légal et c'est très facile pour eux de respecter de nouvelles régulations. Là pour le coup je trouve que c'est plutôt bien fait parce que il y a une espèce de principe de justice tu vois c'est que les gros la façon de calculer si t'es gros ou pas elle est plutôt intelligente et on demande pas non plus des dingueries on demande juste de pas vendre des saloperies aux enfants et d'avoir plus d'ouverture sur la politique de modération. Donc honnêtement franchement pas trop mal. Voilà c'est mon avis en très résumé je sais pas ce que t'en penses toi. Moi je trouve ça très bien aussi évidemment c'est un peu la suite des lois européennes qui arrive un petit peu pour nous protéger numériquement donc on est bien lotis en Europe là-dessus. Par contre pour revenir sur ce que tu dis je pense pas que ça va changer énormément de choses sur internet. Moi y'a quand même un truc qui m'intrigue pas mal et qui me dit ah quand même ça va peut-être changer des choses c'est le passage que j'ai mis en surbrillance là je vais te le relire du coup et c'est ce que je m'étais dit ce matin aussi. Impose des restrictions sur le ciblage des publicités. Cela nécessite également que la plateforme en ligne offre plus de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes. Donc déjà il y a ça, il y a le côté algorithmique avec les... Il peut y avoir du coup des contrôles inopinés et il y a aussi une transparence et du coup les entreprises doivent savoir comment marche leur algorithme. Et quand c'est boosté à l'IA des fois ils disent ouais je ne sais même pas moi-même. C'est genre en mode ça peut-être changer quelques trucs là-dessus. Et la deuxième chose aussi, je sais pas si c'est vraiment expliqué dans l'article, mais sur toutes ces plateformes ce sera obligatoire de pouvoir désactiver tout ce qui est ciblé, toute recommandation ciblée, tout algorithme ciblé etc. Donc par exemple tu pourrais avoir un TikTok avec un feed universel tu vois, ce qui va quand même changer pas mal l'attrait de l'application. C'est une option qui doit être disponible. Moi j'ai plusieurs choses à répondre là-dessus. Premièrement sur le ciblage destiné aux enfants, moi je vais prendre l'exemple de YouTube où ça va rien changer puisque YouTube quand tu es en moins de 18 sur ton compte Google, par défaut tu es sur YouTube Kids et sur une version de YouTube plus light au niveau du Ads Manager. Oui et puis même il y a plein de contenus enfants qui n'ont pas le droit d'être plus monétisés en fait. Exactement, YouTube a déjà fait un travail de nettoyage sur le contenu pour enfants qui est énorme. Donc je pense qu'il ne va strictement rien se passer sur YouTube, ils sont déjà compliant. Ensuite tu parlais du fait qu'il y a plus de transparence sur les algorithmes. Alors pour savoir un petit peu comment ça va se passer, en gros ce qui va se passer c'est que les grosses plateformes qui sont concernées par ça vont devoir livrer aux autorités, alors ce ne sera pas open source, mais les autorités auront droit de lire le code source des algorithmes. Donc l'Union Européenne aura un accès et tout. Alors bon on espère que ça ne va pas leak parce que honnêtement vu la sécurité informatique des infrastructures publiques, moi je suis un peu en mode bon. mais en tout cas ils auront accès au code et tout, donc pourquoi pas. Ils vont aussi donner l'accès à des chercheurs par exemple. Si tu es chercheur en université, tu peux demander de manière gratuite à avoir accès à de la data de YouTube ou de Twitter, ce qui est très intéressant. Ça pour le coup c'est super intéressant que des universitaires puissent utiliser les jeux de données des grosses plateformes gratuitement, en accès libre et tout, c'est cool. Et tu disais ouais on va être obligé d'avoir un flux non algorithmique, et ben ça tu vois tout le monde disait que ça allait tout changer, et ben moi je pense que ça va rien changer. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas une plateforme aujourd'hui qui n'a pas un flux non algorithmique. Oui c'est juste que personne l'active tu veux dire. Ben oui mais l'option est déjà là donc ils vont rien changer. C'est vrai, c'est vrai. En fait ce que la loi impose c'est que l'option existe et c'est déjà le cas. Sur TikTok il y a le flux abonnement, sur YouTube il y a le flux abonnement, sur Twitter il y a le flux abonnement. Sur Insta aussi. Ça ne va rien changer je pense tu vois. Ouais c'est vrai, mais c'est vrai, on n'a pas envie de l'avoir ce feed. C'est juste, tout le monde dit oui proposez-moi un réseau sans algorithme et tout, mais en fait si tu n'as pas l'algorithme tu trouves nul le réseau. Ouais ouais ouais. Donc au final... Mais ça c'est le classico, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne se rendent pas compte de leur propre pattern d'usage. Mais c'est clair. En réalité aujourd'hui si on vous met sur un réseau social sans algorithme vous détestez. T'es malheureux quoi. En fait vous n'avez pas envie de voir le poste de votre voisin, vous avez envie de voir le poste des gens que vous suivez et tout machin. Personne ne veut un truc sans algorithme, personne. J'ai un message dans le chat mais je m'en souvenais aussi, on avait eu ce débat quand Dailymotion avait fait sa com de sa nouvelle appli, l'appli sans algorithme quoi. Tu te rappelles ? Ouais. C'était un moment mais c'était ça, mais ça n'a pas marché. Bah la preuve là ça n'a pas trop marché. Bah parce que personne n'en veut quoi. Bah ouais, non mais tout le monde critique l'algorithme en mode oui à cause de l'algorithme, j'ai scrollé jusqu'à 3h du matin, je dors plus et tout. Mais s'il n'y a pas d'algorithme, tu n'utilises pas l'appli quoi. Donc c'est vraiment, comment on dit, le... Non c'est l'ambivalence, j'ai plus le mot mais... Moi je pense en tout cas que c'est le serpent qui mange la queue de l'hôpital qui se fout de la charité. Exactement, avant les bœufs, avant les bœufs bien sûr. Avant les bœufs bien sûr. Twitch n'a pas d'algo. C'est vrai, l'algo Twitch n'est pas très poussé à part des recommandations un petit peu par rapport aux viewers que tu as en commun dans les chats. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'algo sur Twitch. Mais par contre il va bientôt avoir le Discovery Feed qui sera du coup une home avec des clips et des lives à slider. Qui sera un mélange normalement de follow mais aussi de suggestions quoi. Un logo sans algo, je vais tomber sur une vidéo de Bastioui, ce sera trop chiant. J'avoue mon pote. Trop chiant, imagine tu tombes sur le contenu de Bastioui. Ouais c'est clair. Ok. Et bah écoute, quelqu'un dit qu'il est arrivé là par les chaînes recommandées donc c'est que Twitch recommande bien. Oh attends mais Adrien est en train de se piter le feu dans ton chat, il est en train de dire les terms. Twitch a un algo pour me suggérer les gens les plus boring d'internet. Merci mec. Merci mec. Hashtag Adrien Dénonce. Merci mec, ça fait plaisir en vrai. Comment t'as découvert la chaîne dis-moi ? Ah c'était par algo ? J'en sais rien. En tout cas c'est amour Adrien. Non mais je regarde pas trop les recos sur Twitch. Quand on va sur Twitch c'est parce qu'on veut voir son streamer. Le mec a tout ramené à lui, c'est vrai j'ai abusé. J'ai abusé de fou. Ouais je me balade pas trop sur les streams j'avoue. Ou alors quand je vois un truc dans la barre de gauche, c'est parce qu'on m'en a parlé, parce que je sais que j'ai des amis en commun qui regardent aussi et du coup ça me rappelle mais jamais je vais dire Oh stream design, just chatting, vas-y je clique mais ça m'arrive jamais quoi. Bah ouais. Ok. Enfin voilà écoute c'était à peu près ça, je sais pas s'il y a encore 2-3 avis dans les chats différents qui sont intéressants. Il y a un petit peu. Je te connaissais déjà via Ponce. Bah je pense du coup si t'as découvert ma chaîne sur le côté via Ponce, je pense qu'il y a on va dire 30 personnes qui sont aussi sur le chat de Ponce et moi, mon intuition c'est que ça marche comme ça les recos Twitch. Tu vois c'est ça des viewers en commun. J'ai jamais découvert un truc qui m'intéressait par hasard. Ça m'est déjà arrivé moi. Je t'avoue qu'il faudrait que je me remette un peu à utiliser Twitch, je m'en sers plus beaucoup là. Pour voir un peu les changements. Les trucs intéressants que découvert par hasard, moi c'est souvent quand je fais des raids à la fin, notamment avec toi mais aussi sans toi des fois, où on check des viewers qui sont en just chatting à une dizaine de personnes et ça m'est déjà arrivé deux fois de continuer à follow et de regarder tu vois. Parce que c'était cool tu vois. Ça c'est le meilleur truc du streaming je trouve. C'est vraiment quand tu fais des raids à des gens qui ont 5 followers, et en fait à chaque fois genre l'ambiance elle est cool, ils sont là genre what the fuck et tout. C'est assez rigolo, j'adore faire ça. J'extrapole un peu mais sur kick tu fais des raids ou pas ? Ouais. Oui Adrien oui, je parle d'un raid. Oui je sais j'ai extrapolé, je parle pas de l'algo. J'ai découvert par des raids, mais des raids de moi. Du coup j'ai scrollé aussi comme si j'étais tout seul mais c'est un peu différent. Et du coup ça donne quoi les raids sur kick l'ambiance c'est comment ? Franchement mec c'est extrêmement similaire à Twitch. J'ai pas te mentir, c'est littéralement pareil. C'est-à-dire que t'as plein de petits streamers qui sont en mode Ah il y a une opportunité sur kick, je vais être là et tout machin. C'est vraiment l'ambiance est très similaire. Mais tu sais kick c'est un site qui évolue énormément, qui évolue très très vite. Et en vrai l'ambiance est assez chill. Oui je me doute après il y aura des dingueries comme partout mais bon. T'as plein de petits streamers dans Just Chatting assez cool, j'ai rencontré 2-3 streamers que j'aime bien, même des gens qui sont pas forcément énormes tu vois. Mais il y a Cosi Prunel qu'on raid très souvent, qui est une meuf qui fait du Baldur's Gate en ce moment, qui est super chillos. Bon elle est belge mais on peut pas avoir tous les avantages dans la vie. Arrête ça tout de suite. Et voilà enfin tu vois il y a plein de gens, c'est vraiment Twitch-like l'ambiance. Et est-ce qu'il y a genre un Basti 8 de l'Upside-On sur Kick ? Genre qui est tout en Basti mais en inversé. De Terre 2 ? Ouais. Je suis pas allé dans la design, dans la catégorie design je sais pas du tout. Ah ça existe ? Mais il peut y avoir un... Ah bah oui il y a plein de catégories, il y a les mêmes catégories que sur Twitch. Donc ouais ouais. Ça serait marrant d'aller voir le Upside-On Basti. Moi j'ai découvert un streamer sur Kick, DFI, je sais pas si vous connaissez. Non je connais pas mon perso. Ah DFI. Moi je connais absolument pas cette personne, je ne la fréquente pas, tant que son jugement n'est pas tombé bien sûr. Le pire pote. Ah ouais. Ça c'est mon discours corporate. Qu'est-ce qu'il va faire putain ? Ouais écoute trop bien, trop bien. Bah ouais je pense que ça va être cool cette petite loi en vrai. Et ils risquent quoi ? Ils risquent quoi j'ai vu en bas d'article ? Ils risquent gros en vrai ou tranquille ? Ah oui on a pas parlé de ça, si si. Ils risquent genre 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Ah oui donc ça commence à piquer un peu. Bon en sachant que connaissant un petit peu comment ça marche, ces sujets de régulation et tout, je serais très étonné si cette sanction est appliquée une seule fois. En général si la sanction est reconnue par un tribunal, ça finit en négociation et bon ça descend un petit peu tu vois. Je serais très 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 surpris si la full sanction tombe une fois tu vois. Ouais ouais bien sûr bien sûr. C'est juste ça permet de faire exemple souvent après ces négociations. Voilà c'est plus pour dire on est l'Union Européenne et on a de grosses couilles tu vois. Ouais je vois. All right bah cool. Écoute toi t'es pas là le mercredi prochain je crois que tu m'as dit. Mercredi prochain ? What the fuck il y a la salle entière qui monte ? Oh non ! C'est ton bureau ! Attendez non mais vous voyez pas mais en fait Bastille il a un bureau qui monte et qui descend. C'est un nouvel effet obèse mec. Et en fait je comprenais pas que c'était le bureau et je voyais toute la salle comme dans l'Uception qui faisait duuuu et j'étais en mode what ? J'ai mis ma pièce sur vérin mais le bureau reste fixe. Il fallait la solution la plus simple. Ah bah oui tout le quartier a bougé là. C'est chiant tout le monde se fait ah mec j'avais une belle vue là je suis face à un mur à cause de ça. Bonne soirée les Bastille saufs tu continues à streamer tout ou pas ? Ouais je vais continuer une petite heure. Bon super ! Allez voir Bastille je fais un raid manuel à ceux qui veulent. Allez ! Des bisous ! Danclancy.tv slash Bastille Et euh... DJ Danclancy DJclancy.tv slash Bastille 999 Et bonne soirée à tous ! Rendez-vous vendredi à 18h ciao ! A bientôt des bisous ciao ! Ciao ! J'ai pas accroché hop là ! DJclancy bien sûr c'est le CEO de Twitch. Euh... Bastille accroche toi ! Bien sûr soutien à DFI. Ah j'ai plus de musique ? Ah c'était juste une transi. Re ! On va continuer un petit peu nous on va finir notre figma tranquillement. Euh... Juste du coup la question de D... euh de Defend. De Adrien Meniel. J'ai déjà remplacé euh... Je l'ai déjà remplacé dans mon coeur apparemment. On va juste quitter le Discord. Je raccroche le Discord.